Voilà, donc bienvenue à l'Atelier. Une oeuvre, comment elle fonctionne, c'est qu'elle prend tes yeux, elle prend ton corps et après ça, elle prend ton âme. Les oeuvres de Manuel Mathieu seront en vedette dans les plus prestigieuses galeries et musées du pays cet automne. Un succès phénoménal pour cet artiste montréalais originaire d'Haïti. Le cousin de mon père, Mario Benjamin, qui m'a introduit à l'art, j'avais à peu près 15 ans. J'étais fasciné par le fait que les artistes puissent vivre de ce qu'ils créent dans leur âme. À 15 ans, c'est révolutionnaire. À 19 ans, il vient étudier à Montréal avant de poursuivre sa maîtrise à l'Université Goldsmith à Londres, où en 2015, il est victime d'un grave accident de la route où il a une épiphanie par rapport à sa démarche artistique. Je me suis retrouvé dans une situation où je me posais la question sur qu'est-ce que je peux faire qui m'appartient et qui serait vraiment unique. Lorsque j'ai creusé, j'ai compris qu'on sortait. Je suis né en 1986 et c'est l'année que la dictature a pris fin en Haïti. C'est tout à fait normal qu'il y ait un résidu, il y ait une queue de cette dictature. La queue de la dictature est toujours là. Ça m'a vraiment capté... Haïti, ses racines, restent au coeur de son inspiration. Le cisme de 2010 a d'ailleurs été un autre élément fondateur dans sa pratique. Je ne l'ai pas fait de manière directe. J'ai travaillé sur la vulnérabilité, sur l'amnésie, j'ai travaillé sur la solitude aussi. Donc, c'est des concepts qui m'intéressent et qui font leur chemin dans mon travail. Et aujourd'hui, je travaille sur le désirant. Avant d'atteindre la reconnaissance au Canada, il s'est illustré à l'étranger et les collectionneurs s'arrachent ses toiles partout sur la planète et ses oeuvres se vendent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, Manuel n'est plus dans une dynamique locale. Il est vraiment dans une dynamique internationale avec des prix qu'exemple un Riopelle de son vivant a connus, si on peut comparer. Un talent rare, selon l'équipe du Musée des beaux-arts, qui lui consacrera une expo solo à la rentrée et qui a récemment acheté une de ses toiles. Il a choisi d'utiliser son cachet pour la création d'un fonds pour l'achat d'oeuvres d'artistes issus de la diversité. L'artiste, c'est un poète déjà. C'est une personne qui vit dans le monde de la poésie. Je ne sais pas, il reflète certaines choses, il partage son intimité, il cherche. Une recherche inspirante pour un artiste fascinant et à découvrir. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.